Le loup qui n'aimait pas Noël Il était une fois, un gros loup noir qui n'aimait pas Noël. Il s'appelait Loup. A Noël, il y avait trop de lumière, trop de chansons, trop de décorations. Vraiment, cette fête lui donnait mal à la tête. En plus, décembre approchait et plus Loup se renfroignait. Ce matin-là, quand Loup se réveilla, tout était blanc dans la forêt. Enchanté, il s'habilla sur deux mains et sortit se promener. « Youhou, Loup ! Salut les amis ! » fit Loup en découvrant Maître Hibou et Valentin Percher tout en haut d'un sapin. « Vous voulez faire une bataille de boules de neige avec moi ? » « Désolé, Loup, mais nous attendons les guirlandes lumineuses pour Noël. Tu viens nous aider ? » « Certainement pas ! » répondit Loup. « Je déteste Noël ! » Plus loin, Loup s'arrêta chez son ami Joshua. Ce dernier était dans son salon, en train de choisir des décorations. « Salut Joshua ! » fit Loup. « Tu as mis toute cette neige ? Peux-tu venir t'amuser avec moi ? » « Désolé, Loup, mais aujourd'hui je décore mon sapin de Noël. Tu veux m'aider ? » « Certainement pas ! » répondit Loup agacé. « Je déteste Noël ! » Il continua son chemin. Loup arriva chez son ami Gros-Louis. Une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine. « Salut Gros-Louis ! Tu viens faire un bonhomme de neige avec moi ? » « Désolé, Loup, mais je n'ai pas le temps. Je prépare du sable de Noël à la cannelle. Tu veux les goûter ? » « Certainement pas ! » répondit Loup. « Je déteste la cannelle ! Et d'abord, je déteste Noël ! » Un peu plus loin, Loup frappa chez son ami Alfred. « Salut Alfred ! Tu veux faire une petite boule de neige ? » « Désolé, Loup, mais j'écris ma lettre au Père Noël. Il faut que je la poste aujourd'hui. Et toi, tu as déjà envoyé la tienne ? » « Certainement pas ! » répondit Loup. « Je déteste Noël ! » Et il ajouta en bouconnant. « De toute façon, le Père Noël ne m'aborde jamais rien à moi ! » Loup alla ensuite chez Loup. Elle, au moins, aurait du temps pour lui. « Bonjour Loup ! Tu as vu comme la forêt est belle aujourd'hui. As-tu envie de venir te promener avec moi ? » « J'aurais adoré ! » répondit Loup. « Mais je dois préparer le dîner pour le réveillon de Noël, demain soir. D'ailleurs, tu es invité. » Loup sentit la moutarde de lui monter au nez. « Noël ! Toujours Noël ! Moi, je déteste Noël ! » « Pourquoi détestes-tu Noël ? » demanda Loup, très étonné. « Noël, c'est des étoiles ! » Se retrouver tous ensemble autour de sa paix, partager un bon repas. « Noël, c'est tellement bien ! » Pendant un moment, Loup ne dit rien. D'une petite voix, il grommela. « Moi, je n'ai jamais fêté Noël ! » Loup en resta ébâle. « Raison de plus pour que tu m'aides à préparer le repas ! » fit-elle enfin. « À nous deux, ce sera beaucoup plus amusant ! » C'est ainsi que Loup passa l'après-midi avec Loup. Elle lui montra comment cuisiner la dinde de Noël. Et ils s'amusèrent beaucoup à écraser les marrants pour faire la farce. Pour le dessert, ils firent une énorme bûche au chocolat. Quand tout fut terminé, la nuit était tombée. « J'ai passé un très bon après-midi ! » fit Loup en se léchant les babines. « Maintenant, je suis le roi de la dinde farcie et de la bûche au chocolat ! » « J'ai adoré préparer ce repas avec toi ! » répondit Loup. « Merci pour ton aide et à demain ! » Arrivé devant chez lui, Loup poussa un « Oh ! » émerveillé. Des guirlandes étaient accrochées sur le toit de sa maison. Elles scintillaient dans la nuit. C'était une féerie. « Merci, maître Hibou ! Merci, Valentin ! » murmura Loup. En souriant, il poussa à la porte et... « Quelle surprise ! » Au milieu de son salon, il y avait un magnifique sapin avec un petit mot de Joshua. « J'ai décoré ce sapin pour toi ! J'espère qu'il te plaira ! » Et sur le buffet, des centons étaient posés. Et un petit mot de Loup disait. « J'ai choisi ces centons pour toi ! » « C'est Demoiselle Getty qui les a installés ! » « Bisous de ta Loup, chérie ! » Dans la cuisine, Loup trouva une boîte de biscuits et un mot de gros louis. « Ces biscuits de nous, ils sont pour toi, Loup ! » « Rassure-toi ! Ils sont au chocolat ! » Il y avait aussi des bougies, par-ci, par-là, et un gros tas de bois, tout juste orin. Le lendemain, Loup se prépara avec soin pour le réveillon de Noël. Il mit son plus joli costume, se versa quelques paillettes sur la tête, acheta des fleurs pour Loup et des petits paquets de chocolat pour chacun des invités. Quand Loup retrouva ses amis pour le réveillon de Noël, il leur dit « Merci les amis ! Grâce à vous pour la première fois, je passe un merveilleux Noël ! Et maintenant, bon appétit ! » Ce fut une soirée chaleureuse, et tout le monde eut beaucoup de mal à se quitter. « On se retrouve demain pour jouer dans la neige ! » demanda Loup avant de partir. « Oui, oui ! » répondirent ses amis. Loup ne vit pas gros Louis qui faisait un clin d'œil à demoiselles Lietti, ni les autres qui riaient d'un air un peu bêta. Le jour de Noël, Loup se leva tôt. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant au pied de son sapin ? Des cadeaux ! Et ce petit mot « Chère Loup, désolé de t'avoir oublié si longtemps, mais grâce à tes amis qui m'ont écrit cette année, j'ai pu te gâter. » Signé, le Père Noël. Tout excité, Loup se précipita vers ses paquets. Et il y en avait beaucoup à déballer. « Merci, Père Noël ! » murmura Loup, tout ému. Puis il fit là rejoindre ses amis qui l'attendaient pour la plus grande bataille de boules de neige de l'année. Alors si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker sous cette vidéo et à vous abonner pour ne plus rien rater de nos futures histoires. A très vite dans Un jour, une histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada